Bonjour à toutes et à tous, c'est Geeky. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse sur Pokémon Masters où nous allons nous intéresser au second duo Arceus du 5e anniversaire de Pokémon Masters. Nous allons parler de Pierre Rochard, Arceus et Metalos qui peut méga évoluer. Le duo arrivera en jeu sur son portail ce vendredi 30 août et le portail partira le 7 octobre prochain. Je rappelle que ce sera un duo avec le rôle multi, donc on aura un portail très similaire au portail Master Festival. Le souci, c'est que l'appétit ne sera pas à 400 points, mais à 500 points et il aura le RolyX soutien. On en reparlera quand on arrivera à la partie sur la capacité duo, mais je vous préviens tout de suite avant d'attaquer cette analyse, nous avons ici, et je suis sérieux, le meilleur personnage du jeu. Je ne déconne pas. On va attaquer l'analyse directement au niveau 140 avec les statistiques. On a 660 en points de vie, 346 en attaque physique, ça c'est important de noter, et on a 319 en défense physique et en défense spéciale, avec 288 en vitesse. Mais la vitesse, on va la laisser de côté. Donc déjà, rien qu'au niveau des statistiques, au niveau 140, on a un duo qui a des statistiques de gros soutien tank avec une bonne statistique d'attaque physique. Et je rappelle, il va gagner des statistiques en méga évoluant, surtout que là, il est au niveau 140, on pourrait rajouter des statistiques avec le 6 étoiles X, le niveau 150, le RolyX, mais on y viendra à la partie sur la méga évolution. Ensuite, nous avons le kit d'attaque du personnage avec tête de fer, qui a 30% de chance d'apeurer la cible. On a les potions pour rendre des points de vie aux alliés. On a le buddy move, piste au point fulgurant, de type acier physique, 120 de puissance en 1 sur 5, et c'est utilisable 3 fois et ça vise tous les adversaires. Condition d'activation, que le lanceur utilise une fois n'importe quelle capacité. Condition de désactivation, quand cette capacité est utilisée. Donc, pour utiliser le buddy move, vous allez devoir faire une action, tête de fer, potion ou la compétence dresseur. Vous avez le buddy move, vous faites le buddy move et après, vous devrez refaire une action pour pouvoir le redébloquer. Au niveau des effets secondaires, n'échoue jamais, baisse la défense et la défense spéciale de la cible de deux rangs. Ça touche tous les adversaires. Augmente la défense et la défense spéciale de tous les dualiers de deux rangs. Rien qu'avec ce buddy move très facile d'utilisation, il va débuffer à moins 6 les défenses des adversaires et monter à plus 6 les défenses des alliés. Je rappelle qu'il a des statistiques défensives totalement fumées. Ensuite, nous avons la compétence dresseur qui a une utilisation qui va cibler tous les alliés. Augmente l'attaque de tous les alliés de six rangs. Consomme jusqu'à trois segments de la jauge capacité du lanceur. Plus il y a de segments consommés, plus le taux de critique de tous les dualiers augmente de zéro à trois rangs. Augmente l'effet prochain boost capacité duo de tous les dualiers de trois rangs. En gros, c'est Blue et Elector sur le plan physique. Sauf que vous allez voir, c'est meilleur que Blue et Elector. Et je ne déconne pas. Bon, là où Blue et Elector donnent des PBC-S, là on aura des PBC-D pour booster la capacité duo des alliés. Ensuite, nous avons la capacité duo forgée dans l'acier, capacité ultime, point météore. De type acier, physique, 300 de puissance en 1 sur 5, permet de devenir méga métallos et restaure environ 20% des points de vie maximaux de tous les dualiers. Voilà, il a un réconfort intégré dans sa capacité duo. En 6 étoiles ex, on va pouvoir baisser d'un rang la résilience acier de l'adversaire touché par sa capacité duo, seulement la première fois. Et en Rolliex, on va pouvoir monter de deux rangs la détermination de l'équipe à sa première capacité duo grâce au Rolliex soutien. Et on n'a pas encore vu les talents passifs. Ensuite, les talents passifs, nous avons Midfer qui est le master talent sur le type acier. Augmente de 10% la puissance des capacités et de 20% la résistance aux dégâts des capacités offensives. Plus il y a deux duos avec le mot-clé acier dans l'équipe, plus l'effet est puissant. L'augmentation maximum est de 30% pour la puissance et de 26% pour la résistance aux dégâts. On a ensuite Jugement Fer qui augmente la résilience de tous les dualiers de un rang quand il arrive au combat et qui baisse d'un rang la résilience acier de tous les adversaires quand il arrive au combat. Alors, tout comme Cynthia et Karchakrok, ça précise bien la première fois, donc ça ne va pas se réactiver quand il va devenir méga métallos. Ensuite, nous avons les autres talents passifs, le fruit de nos aventures, applique l'effet pré-encaissé à tous les dualiers la première fois qu'il arrive au combat. Applique l'effet consommation zéro assuré au lanceur quand il utilise avec succès une capacité offensive. Donc, autant vous dire que sa vitesse, on s'en fout. Il aura des consommations zéro assurées à chaque fois qu'il va faire tête de ferme et piste au point, sachant que piste au point ne coûte pas de segment de jauge capacité. Augmente l'effet proche au boost capacité physique de tous les dualiers de un rang quand il utilise avec succès une capacité offensive. Donc voilà, un prix à encaisser, consommation zéro pour lui et pbcp pour les alliés. Voilà, collectionneur de pierres professionnelles, protège le lanceur des coups critiques, il a immunité critique en plus dans son kit de base, protège le lanceur des dégâts infligés par les tempêtes de sable. Ça, c'est au cas où, si vous avez envie de le jouer avec Cynthia, Arceus et Karchakrok. Quand les stats du lanceur sont baissées, elles sont la place augmentée de la même proportion. Voilà, si un adversaire veut vous débat votre précision, il va augmenter votre précision. Et pareil pour les autres statistiques, comme si ce n'était pas assez fumé. Et enfin, nous avons réflexe soin neuf qui va restaurer des points de vie de Métalos quand il subit une capacité offensive. Donc, voilà, derrière on a les potions, on a le réconfort sur la capacité du haut, on a tous les trucs défensifs, tout ça. Pas besoin d'en dire plus. Du coup, on va revenir sur les statistiques de Métalos et on va passer à sa méga évolution. Et en méga Métalos, vous voyez qu'on passe à 380 en attaque physique, 350 en défense physique et défense spéciale. Eh ! Si ça, ce n'est pas pété. Parce qu'on a un duo. Souvent, les duos, c'est soit ils tapent et ils ont des défenses correctes, ou alors on a des duos qui vont très bien tanker, mais au niveau offensif, ce n'est pas là-dessus qu'on va les jouer. Mais là, on a un duo qui va taper et un duo qui va tanker, qui va soutenir tous les alliés, qui va débuff les adversaires défensivement et qui va être, en fait, un touch-up sur les effets. Immunité critique, l'anti-baisse de stats, voire même l'augmentation de stats quand il se fait débuff. Bref, c'est... Et encore, là, c'est niveau 140, sans 6 étoiles ex, sans Reliaque ce soutien. On va aller regarder, et ce n'est pas la seule surprise de la méga évolution. Niveau 150 en 6 étoiles ex, on va passer 440 étoiles en attaque physique et 412 dans les deux défenses. Alors, je rappelle un truc, c'est qu'on peut rajouter le Reliaque ce soutien qui va donner 60 points de vie, donc on va passer à 850 points de vie, et ça va aussi donner plus 40 dans les deux statistiques défensives. Alors, il y a un petit peu de fluctuation avec sa forme de base, parce que la méga évolution applique un multiplicateur. Autant vous dire qu'au niveau 150, en 6 étoiles ex, avec le Reliaque, il a 450 dans les deux défenses, avec 444 en attaque physique. Et ça, c'est sans prendre les cases de statistiques sur le plateau et sans équipement, sans talent d'équipe, avec tout ce qu'il fait à côté. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Bon, la vitesse, comme elle est, mais même la vitesse, elle a augmenté. La vitesse a augmenté en plus de ça. Bon, voilà, comme si ça suffisait pas. Au niveau du kit d'attaque, rien ne change. Capacité duo, rien ne change. Les talents passifs, rien ne... Non, je déconne, il y a un truc qui change. Le réflexe soin neuf devient réflexe coach soin neuf. Quand il subit une capacité offensive, il rend des points de vie à tous les duos alliés. Là, on n'a pas vu les plateaux. Je vous l'ai dit direct, rien qu'en 1 sur 5. Là, il met une branlée à tous les duos du jeu. On va maintenant passer au plateau du duo. Nous voici au plateau 1 sur 5 de Pierre Rochard et Metalos. Et pour le plateau 1 sur 5, vous prenez toutes les cases disponibles. On va aller chercher l'immunité empoisonnement qui se trouve ici en 1 sur 5. Et tel 1 sur 5, si ça ne suffisait pas, on a le récup jauge 3 sur tête de fer. Et au niveau des statistiques, on a en plus de ça de l'attaque physique, de la puissance sur ses attaques. Voilà, on peut passer au plateau suivant. Nous voici au plateau 2 sur 5 de Pierre Rochard et Metalos. Et pour ce plateau, je pars chercher en haut à gauche les son augmenter 1 et récup ppc2 sur les potions. Pourquoi pas ? Ensuite, je prends de la puissance sur tête de fer. Et je prends ici réflexe, jauge up 4. Quand Metalos subit une attaque, il a 50% de chance de remplir un segment de la jauge capacité. Et je prends le récup jauge 3 sur tête de fer. Il n'en a pas besoin. Mais bon, vu qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à prendre sur le plateau et qu'au pire, ça donne des segments de jauge pour le reste de l'équipe, autant prendre. Et on a la caisse divine en 2 sur 5, PV plus 40 pour augmenter ses points de vie. Donc, autant vous dire qu'au niveau 150 avec le 6 étoiles X et le Roly X, on va passer à plus de 900 points de vie. Voilà. Et ça, et encore, on peut encore prendre des cases de points de vie sur le plateau. Mais voilà, vous voyez un petit peu où je vais en venir. Et ensuite, pour les autres cases sur le plateau que je décidais de ne pas prendre, nous avons ici Résilience Physique 2 qui va réduire de 20% les dégâts subis par les capacités physiques des adversaires. Et on a en bas à gauche le PPC 2 sur la compétence Racer. Alors, le PPC, ça peut être utile toujours en rallye de combat, mais ça peut surtout être utile pour booster le PPC D et de vos alliés pour booster leur capacité duo. Voilà, ça peut servir. Et ensuite, c'est tout pour le plateau 2 sur 5. On peut maintenant passer au plateau 3 sur 5. Nous voici au plateau 3 sur 5 de Pierre Rochard, Arceus et Metalos. Et pour ce plateau, je pars chercher en haut à droite Attaque Up, Puissance Capacité Duo Up pour augmenter la puissance de sa capacité duo vu qu'il n'est pas pas assez fort dans tous les cas. Ensuite, on va chercher en bas à droite Attaque Up, Puissance Up pour encore augmenter les dégâts de ses attaques. Je rappelle qu'en plus de ça, il débuffe la résidence acier des adversaires. Niveau dégâts, ça va envoyer du lourd. Et ensuite, nous avons le récup Joss 3 sur tête de fer et le tourmenteur pour passer à 60% de chance d'apeurer l'adversaire avec tête de fer. Voilà. Et pour les cases divines en 3 sur 5, on a toujours le PV plus 40 et on a le plus 50 en basse statistique pour la capacité duo. Pour les autres cases disponibles en 3 sur 5, nous avons ici Immunité Altération. Il ne peut pas subir d'altération de statut. Ensuite, on a d'autres PPC et sont augmentés sur la potion. Ensuite, on a d'autres cases ici sur la capacité duo. Et ensuite, en bas à gauche, nous avons une coriocité renouvelée. Voilà, parce que je rappelle qu'on arrive au combat, il va donner un prêt encaissé à tout le monde. Eh bien, s'il tombe à 1 point de vie, eh bien, cette coriocité va juste se renouveler. Comme ça, il pourra subir à nouveau une autre attaque sans être KO. Voilà, comme si ça ne suffisait pas. Bon, en réalité, cette case, elle est fumée, mais je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de situations. On en aura réellement besoin. Par contre, le jour où il y a un événement meilleur score sur le type acier, le mille de force va être réalisable sans trop de difficultés. Je pense que je peux dire ça sans trop de doute. Et ensuite, nous avons un trop-compteur. Bon, voilà, quand il arrive au combat, il réduit d'une action le compteur de la capacité duo. Si vous le jouez avec d'autres duos qui ont un trop-compteur, ça peut être utile, mais juste une seule réduction, ce n'est pas intéressant. Et puis, c'est tout pour le plateau 3 sur 5 de Pierre Rochard et Metalos. Capacité Offensive Attaque, Attaque Spéciale, Baisse 9. Il attaque un adversaire, il va débuff d'un rang les statistiques offensives, Attaque Physique et Attaque Spéciale. Comme si ça ne suffisait pas de débuff la Résilence Acier, les deux défenses. En plus de ça, on va débuff l'Attaque Physique et Spéciale. Voilà. Et enfin, nous avons la case divine en 5 sur 5 qui est Première Capacité Duo Récu PPC 1. Alors, cette case est très bien. Parce qu'à sa première capacité duo, on va récupérer une utilisation des potions, une utilisation du Buddy Move et une utilisation de la compétence dresseur. Je rappelle que ces cases coûtent 0 d'énergie. Bon, c'est pour ça qu'en vrai, les Récu PPC sur les potions, tout ça, je ne vois pas dans quel monde on en a besoin. À part vraiment des droits de combat extrêmement difficiles, un truc tout con, l'événement meilleur score, assis peut-être, où on a beaucoup de force et on veut rendre des points de vie aux alliés si le réflexe coach au soin ne suffit pas, ainsi que le réconfort. Bon, c'est très niche. Dans la majorité des cas, il n'y en aura pas spécialement besoin. Mais juste le fait que ces cases existent sur le plateau, ça donne une idée du potentiel de ce personnage. Et puis sinon, c'est tout ce qu'il y a à dire sur le plateau de Pierre Rochard, Arceus et Metalos. On va maintenant pouvoir passer à la conclusion sur son analyse. En conclusion de l'analyse de Pierre Rochard, Arceus et Metalos, je ne sais pas ce que je viens d'analyser. Je ne sais pas si j'ai analysé un attaquant, un tacticien ou un soutien. J'ai l'impression que c'est les trois en même temps. On a un duo qui a des stats offensives vraiment élevées, des stats défensives totalement fumées. Les deux sont combinés, je rappelle. Il a des capacités défensives juste fumées, l'immunité critique. Il a aussi l'anti-baisse de stats, voire même les stats sont augmentées au lieu d'être débuff. Il a aussi la possibilité de récupérer des points de vie en encaissant des attaques. Et en plus de ça, il rend des points de vie à tous les alliés quand il est méga évolué. Il va pouvoir renforcer les duos de type acier grâce à son talent Arceus-Smith Vert et grâce à son talent Arceus-Jugement-Fert, il va encore plus aider les duos de type acier qui vont taper sur le type acier grâce à la résilience acier qui est augmentée pour les alliés et la résilience acier qui est baissée pour les adversaires. Derrière, il a des consommations 0 assurées quand il va attaquer un adversaire. Donc là-dessus, pas de souci de jauge. Et il va en plus de ça donner des prochains boosts capacité physique aux alliés. En plus de ça, si vous souhaitez le jouer avec Sincha et Karchakrok, il est immunisé aux tempêtes de sable. Et attendez, là j'ai parlé des talents passifs. Tête de fer, déjà, ça peut apeurer l'adversaire. Entre sur 5, ça a 60% de chance d'apeurer. Il a les potions. Comme ça, au cas où, on peut rendre des points de vie aux alliés. Même si je ne pense pas qu'on en aura souvent besoin, on a le buddy move qui touche tous les adversaires, qui débuffe de deux rangs les statistiques défensives et qui augmente de deux rangs les statistiques défensives des alliés. Et on a sa compétence Rester qui est la même à peu près que Blue, Néomètre et Elector mais cette fois-ci sur le plan physique et on booste la capacité duo des différents alliés. Et ça, c'est que le kit de base et vous l'avez vu de toute façon dans toute la vidéo, c'est totalement fumé. Quand je dis que c'est le meilleur personnage du jeu, je ne déconne pas. Meilleur que Blue et Elector, ça c'est sûr. Après, concernant d'autres personnages, mais de toute façon, je n'ai même pas besoin de dire « Ah mais je ne sais pas, il faut voir. » Quand on voit la trouche du personnage, on sait qu'il va extrêmement bien performer. C'est juste un truc de baiser. Et concernant le plateau du personnage, bon, le 1 sur 5, vous l'avez compris, suffit entièrement le 2 sur 5, en réalité, pareil, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Mais entre 3 sur 5, ça devient totalement fumé parce qu'on a multiplicateur sur les attaques, multiplicateur sur la capacité duo, le tourmenteur d'une case de statistiques sur la capacité duo. On a aussi plus de PPC et de 100 comptés sur les potions, la coriacité qui est renouvelée, l'immunité altération. Et après, 4 sur 5, le débat faux forcif et 5 sur 5, un PPC pour toutes nos capacités à la première capacité duo. Bah oui, parce qu'il n'y en avait jamais assez. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur le personnage. Voilà. Donc, vous avez bien compris, c'est le focus à avoir pour les 5 ans du jeu. Même si vous n'aimez pas Pierre Rochard ou vous n'aimez pas Metalos, c'est mon cas. Pierre Rochard, j'en ai rien à foutre. Metalos, j'en ai rien à foutre. Mais avec un duo de cette qualité, déjà, quand on me dit un Blue Néomètre mais sur le plan physique, je suis obligé de pool parce que Blue et Néomètre et Electro, vous le savez, c'est un des duos les plus fumés du jeu. Mais là, ils ont réussi à faire pire. Je ne savais pas que c'était possible de faire encore plus péter que Blue et Electro. Vraiment. Et là, vraiment, dans tous les cas, même si vous n'aimez pas le duo, d'une manière générale, ça reste un soutien vu tout ce qu'il apporte. Et en plus, elles sont reliées avec ce soutien. Donc, dans tous les cas, c'est un duo qui va apporter énormément à votre box. Et je vais même rajouter en plus un truc, c'est que c'est un duo qui va booster les duos de type acier. vous avez Lily et Solgaleo qui est un duo free-to-play sur le type acier pour cet anniversaire et qui est très bon. Donc, rien que même si vous commencez votre compte, vous arrivez à avoir Metalos, ne serait-ce qu'en 1 sur 5. Vous formez Lily et Solgaleo et c'est bon, il vous faut juste un dernier duo de type acier dans votre équipe. Et puis, c'est bon, vous avez une team juste exceptionnelle pour rouler sur le jeu. Donc, en free-to-play, vous invoquez sur Metalos en priorité. Vous n'êtes pas obligés d'avoir des doublons, ça va dépendre de vous si vous avez de la chance. Vous pouvez vous arrêter en 1 sur 5 et après, dès que vous l'avez, vous pouvez décider d'aller chercher Cynthia ou Peter s'il vous intéresse. Après, au niveau des doublons, c'est comme Cynthia et Karchakrok, c'est soit en 1 sur 5, soit on va chercher le 3 sur 5. On peut aller chercher si on veut 4 sur 5, 5 sur 5, mais c'est un petit peu overkill, ils n'en ont pas réellement besoin. Et pour les Cachepilleurs, vous pouvez toujours faire les délits sur le portail. Personnellement, je pense pour le Day 1 sur son portail, on en fera une vidéo. Je ne me suis pas encore décidé pour Cynthia et Karchakrok. En vrai, pour Cynthia et Karchakrok, j'attends de voir si on peut utiliser d'autres bonbons que les bonbons or pour monter le niveau de capacité. J'ai aussi envie d'avoir des doublons sur elle. Donc, on va voir. Dans tous les cas, j'ai les diamants pour invoquer. Mais franchement, même si vous n'aimez pas le duo, allez au moins chercher le 1 sur 5. Votre box va prendre un énorme up. Dans tous les cas, c'est un soutien d'une manière globale. Ça reste un soutien. Il est vendu comme un duo soutien. Il a quasiment tout d'un duo soutien. Allez l'invoquer. Les duos soutiens, c'est les duos qui vieillissent le moins sur le jeu et c'est les duos qui apportent le plus à votre box. C'est tout pour cette vidéo analyse sur Pierre-Grochard et Metalos. Vous l'avez compris, le duo est quasiment parfait. Il n'y a rien à dire dessus. N'hésitez pas à me dire aux commentaires si la vidéo vous a plu. Si le duo vous intéresse, ce que vous pensez du duo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu. Rejoignez dans la description le lien vers le Discord, la chaîne Twitch et le Google Doc de mes différents plateaux. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. C'était Kiki, je vous embrasse tous et à la prochaine. Ciao !